Alors toi tes trucs de froid là, c'est bien tenté, cependant, n'egg, voilà. Voilà ça c'est réglé, un parchemin d'éclat enflammé, j'ai trop de bois à porter, il va falloir que je lâche du merdier là. C'est vrai que tu dis son, tu peux te raffiner, tu peux te raffiner. Le casque du Pellitus au Calthus, putain c'est vrai que j'ai pas posé tout ce bordel, j'ai trois fois le robe de l'Empereur, dans la catégorie des trucs useless que je porte en quadruple, vous savez. Non bon, on va manger des choses, regarde, boit de la bière, mange de boule de l'eau, excellent. On va la débarrasser d'un poids si j'ose dire, alors, je sais plus si ça monte par là, ça monte par là. Oui, ça monte par là. Ok, donc ce coup-ci, F5. Et ce bulle ! Et donc là, ça demande une petite esquive, parce qu'effectivement, leurs boules de feu font super mal. Ça doit coûter masse de magie, mais c'est complètement craqué ces sortilèges en fait. Pourquoi j'ai pas les mêmes moi ? Parce que t'es trop mauvais ! Voilà une qui va disparaître. À l'époque, c'était vachement plus simple quand même. On va tout prendre, pas de raison. Activeons ce panneau. Comment va Cicéron ? Je crains qu'il ne soit mort dans la bataille. Après tout, c'est Cicéron. Sincèrement, je ne lui accorde aucune importance. S'il n'est pas capable de survivre tout seul comme un grand, j'irai pas le chercher. Waouh ! Fulia ! Alors si ça, c'est pas du méga piège. J'avoue, chers amis, pour les arachnophobes, ça lui leur fait tout drôle de dans leur corps. Ok, j'ai pas de clairvoyance. Clairvoyance, clairvoyance. Non, Cicéron a survécu, il est encore fou. Par là. Par là. Par là. Ah ah ! Ah ah ! Voyons-vous. Oh ! Putain, il est bien conservé. Assassin, la conférie est noire. Putain ! C'était le Major Price. Dans Call of Duty. Bon, c'est vous, Astérix, au choix. Anyway. Armure civile identique, augmente la résistance au poison de 100%. Chachette. Porteur séplique surcieusement. 35% d'exercimentaire. Double dégâts de l'attaque discrète pour les armes à une main. Et de l'or. Et enfin, dans son nom, dans son nom. Pour clé faire, hein. Gantelet de plate, masse en verre et de l'or. Il se fout de ma gueule, c'est tout ce qu'il avait, ce con. Oh. Ah bah, je suis déçu. Je suis déçu. Cependant, 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 cependant. On va pas être rancunier, hein. J'aurais quand même participé à l'extermination d'un bon paquet de sauvages. Et ça, ça, j'apprécie. Alors. Puff, puff, puff. Et bah voilà, il y a en mangeant assez de maille, excellent. Et donc, du coup, pour repartir d'ici, par là. Par là, par là, par là. Et par là. Avec le temps de chargement. Hop. Cette tête, cette tête. Ce golem Louis XIV. Voilà. Avec un autre temps de chargement parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Morcasgur. Je sais pas ce que c'est. Alors, voyons voir. Donc, c'était de la merde, en fait, finalement. Adressez-vous au contact. Je m'en fous. Apportez le lexique à avant chenelle. Je m'en fous. Bien que chez soi. Libération bordée. Garde-l'eau. Pièce de puzzle. Divers. Et bah divers. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à peu près à faire. Alors, je voulais tout faire, chers amis. C'est tellement des petites quêtes. Je sais même pas si je les ferais pas en off. C'est tellement ridicule. Euh. Puff, 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 puff. Non. La libération de bord de ciel. Et pour ça, j'ai besoin de rentrer à la maison. Parce que ça fait plaisir. Et je vous retrouve. Hop. Tout de suite après. Tac. Re, chers amis. Nous sommes repartis. Et donc, j'ai la cornemuse derrière moi qui fait toujours très 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 plaisir. Cicero. Cicero, il faut qu'on parle. Euh. Cicero, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux rentrer à la maison. Chez moi. Chez moi. Oh. Je vais retourner auprès de la mer de la nuit. C'est ça. Bon. Anyway, de toute façon, pour cette quête, j'ai besoin de personne. Quoique. J'hésite. Euh. J'hésite. Pourquoi t'as perdu ton équipement, toi ? C'est un honneur de vous revoir, Montagne. Qu'est-ce que t'as perdu ton équipement ? Eh ben, euh. Hmm. Je réfléchis. Oh, il t'as perdu le cache-œil. Je suis là. Mais vous avez perdu votre matos ? Attends, c'est inquiétant, ça. Si quelqu'un essaie de nous attaquer. Euh. Échanger. Alors ça. Ah non, c'est bon, tu l'as retrouvé. Ouf, chers amis, c'est pas grave. Mais en tout cas, ils sont tous en mode... Euh. Bon, bah c'est pas grave. Toujours est-il que... Poupée ? Poupée, poupée. Tiens, poupée. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ou non, je vais faire mieux, en fait. Et puis, fuck it. Suis-moi, toi aussi. On sera pas trop de trois. Allez. Vous dépêchez pas, surtout. Ah. Ah, il faut que j'échange des choses avec toi, ma belle. Tiens, donne-moi ta flèche d'acier. Je te la rends la tienne. Normalement, ça devrait suffire. Ouh. Non, ça marche pas. Tu veux pas remettre ton matos ? Ton super matos qui déchire tout ? Ah bah voilà ! Bah voilà, tout de suite... Tout de suite, ça change un peu tout, quand même. C'est bou, c'est bou, bastec. Ça fait toujours plaisir. Tiens, prends Bichou, ça. Voilà. Ça fait plaisir. Allez, viendez. Viendez, bande de larbins inutiles. Ah oui, au passage, j'en ai profité, chers amis, pour me changer. Les bonnes choses ne changent pas. Ah, donc ! Ah, j'adore cette musique. Allons conquérir le monde. C'est bon, ça. Chargement. Heureux. Avec une super musique du prestige le plus total. Ça fait... Ça fait... Ça fait toujours plaisir. Et un givre toujours horrible. Ah, qui me transforme littéralement en glaçon humain. Il faudrait que je l'enlève, ce mod, depuis le temps. Date Carjo, quel charisme, quand même, qui absolument sublime. Et Lydia, allez, on prend ceux qui ont... On prend ceux qui me suivent depuis le début de mes aventures. Presque. Presque. Un Carjo qui l'a rejoint un peu plus tard. Lydia qui est là vraiment depuis le début. Parce que je pense très sincèrement que la conquête du monde se fait avec ses larbins de départ. S'ils ont survécu. À supposer. Bien qu'il me semble avoir décapité Lydia un moment dans l'aventure. Enfin, je l'ai sans doute rêvé. Allons-y. Le palais des rois. Allons parler à Ulfric, ce sac. De toute façon, je ferais tout pour lui piquer sa place à la fin. Si je peux, quand même, ce serait formidable. Ouh, avec la musique épique. Les attaques de vampires ne peuvent plus durer. Je m'en contrebanle. Un l'urtre a été commis à Fayez. J'en ai rien à foutre. Une vieille dame qui dirigeait un orteil. Les pauvres enfants doivent avoir le cœur brisé. Ici. Ici, c'est le swag le plus absolu, chers amis. Cherchez pas. Avec Carjo et Lydia qui suivent de près. Cette surabondance de nourriture. N'êtes pas des guerriers, vous êtes des fifrelins. Voilà ce que vous êtes. Ok, espèce de sac. Il faut qu'on parle. Donne-moi ma putain de mission. Il me faut du sang. Beaucoup. Ah, il est nerveux, le Tully. Je suis désolé, mais je cours à la conversation. Montrez une passion pour la bataille et la compassion pour ceux que nous défendons. Vous devenez indispensable à notre groupe. On ne pourrait pas en parler pour toi. Ah, un bouclier en peau. Vous avez intérêt à reconquérir Fayez. Ça tombe bien ! Ça tombe bien, chers amis. Je vais quand même augmenter la voix ou baisser un peu la musique. On baisse un peu la musique et augmente les effets principaux. Voilà. Vous avez intérêt à reconquérir Fayez, même au prix de votre vie. Entendu, le fric. Je vais faire ton boulot à ta place. Ouh, lui, les prestiges, lui, dans son arbre. Je n'apprécie guère les gens faisant peu de cas de leur honneur. Je suis d'accord. Mais tes prestiges, bon, grand. Même si t'as une petite bedaine, quand même. Bon. Reconquérissez Fayez. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Surtout que j'ai commencé un cas très sévère de dépopulation, de dépeuplement à là-bas. Je, je... Bon. Euh... Qui dois-je rejoindre pour si loin que ça ? Oh, cette acharille. Oh, heureusement que je suis... Heureusement que j'ai un point de repère juste à côté, parce que sinon, on perdrait un temps fou. Tellement prestige, Malakad. Il est tellement là avec son pagne. Il est tellement là avec le fait de tenir l'épée par la lame. Le gars, il osef. Eh, les manches, ça ne sert à rien. Eh, eh, tu crois qu'on n'est pas habitués aux petites coupures ? T'as vu nos dents ? Enfin, je sais. Le mec, c'est... Ah, putain. Je sais pas comment les orques se reproduisent, mais s'ils s'embrassent, ce serait une vraie boucherie, en tout cas. Ils doivent faire des bisous esquimaux, vous savez, avec les yeux. Ou des bisous papillons avec les sourcils. C'est adorable. Anyway. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah oui ! Ah bah ça commence ! Buuulia ! Buuulia ! Buuulia ! Buuulia ! Bug du jeu ! Et c'est la perte de son ! Ha 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 ! J'ai pas compris ce qu'il s'est passé ! Euh... Qu'est-ce que t'attaques ? Vous attaquez qui, les mecs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a perdu le son, hein. Et puis non, ils se sont remis au boulot, donc apparemment, le problème a l'air d'être passé. Il est passé, le problème ? Avec un dragon ! Bon ! Eh bien, écoutez, je restitue le son et on se retrouve tout de suite. Ha 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 ! Quel bordel ! Oh, miséricorde ! Oh, chers amis, excusez-moi, donc on reprend, on reprend le Skyrim, on a réglé le bug de son, un bug de l'inexplicable, et... Percepteur de prime ? Qu'est-ce que vous voulez ? Payez-moi et je vais vous blanchir. Payez 31 440 ans. LOL ! MULIER ! Ok, c'est un fail, c'est le fail du début. C'est le fail le plus total du retour. Chers amis, petit résumé de ce qui vient de se passer. Je viens de me déconnecter de Skyrim pour régler le bug de son et relancer le jeu. Cependant... Arrêtez-vous, vous auriez dû venir ici. Voilà, donc, toi, t'es réglé. Donc, disais-je, je me suis déconnecté de Skyrim pour régler le bug de son et... Voilà, pour régler le bug de son. Et pendant ce temps-là, Fantam a informé qu'il y a eu un bug sur l'épisode 39 de Resident Evil 6. Euh... Effectivement, l'upload était complètement buggé et corrompu. Il y a des gens qui l'ont vu en temps réel. C'est pour vous dire un petit peu à quel moment et à quel endroit... Oula, oula, c'est bon, il a tiré une boule de feu. À quel moment et à quel endroit... Ça se passe dans le temps, comme ça, vous savez que c'est en temps réel que c'est enregistré. C'est absolument dingue. Ancien dragon, le bordel. Euh... Je vais pas pouvoir parler et me concentrer en même temps. Ça va pas être possible. Il est juste beaucoup trop gros, ce machin. C'est un ancien dragon, qu'il est en train de déglinguer un moulin. Bon, je vais au moins l'avoir par surprise. S'il a de l'espace ! Oh ! Ha 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 ! Voilà, ça va l'affaiblir très très fort, ça, quand même. Donc, disais-je, voilà, j'ai eu le temps, donc, de ré-uploader l'épisode. Il s'est écoulé en peu près une heure entre le problème de son et la reprise de la partie. C'est pour ça que je suis pas énormément dans le bain, chers amis. C'est pas grave. En même temps, ce dragon, mais ce dragon, il est en train de brûler mes salades ! Laisse mes salades tranquilles ! Voilà ! Tout à grand coup du glaive de Sommer. Ça lui apprend le respect. Et pour ceux qui connaissent la saga Lou solitaire, ils vont me dire « Le glaive de Sommer, il ressemble pas à ça ? » Je vous emmerde, voilà, c'est tout. Quand j'étais petit, c'est comme ça que j'imaginais le glaive de Sommer. J'imaginais pas comme une espèce d'épée classique ou autre. J'imaginais un truc complètement pété, stylé, tu vois, avec des designs, des trucs qu'elle fiquent sur le dessus. Une genre d'épée, tu vois, quand tu t'en éloignes, elle se téléporte auprès de toi pour te rejoindre. Genre, c'est pire que Stormbringer. Enfin, mieux que du coup. Bon, bah ça, c'est fait. Où en étais-je ? Ce qu'étais-je en train de faire ? Ah oui ! Nous étions partis à la conquête de l'univers. Avec Lennon et les maîtres de l'univers ! Je suis Lennon, prince de Lennonia et gardien du château Lennon. Mon secret, c'est que j'acquire une force formidable quand je lève ma hache et que je dis « Par le pouvoir du Kaka Ancestral ! » Je parie qu'on aura encore du lapin. J'en ai ma claque. Je te plains pas, tu manges de la viande. Vous avez le temps de vous plaindre, c'est ce qui me va pas si mal. Voilà ! Merci ! Toi, tu me plais, toi. T'es barbouillé sur la gueule, mais tu me plais... Ah ! Ah non, Carjo, ça va. Carjo, 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 il faut se déstresser, Carjo. Je vais le plus, c'est cette attente. Carjo, quand ? Carjo, Carjo, Carjo. Sous-titrage FR ?